Après toutes nos péripéties de l'étape 5, nous voilà enfin prêts pour le départ d'Itagiai au Brésil. Un départ sans vent, ou presque. Cette étape en direction de Nuport s'annonçait être une régate au contact, mais également une guerre des nerfs. Pas de soucis, nous on était prêts à sortir les couteaux. Pour moi, les Etats-Unis d'Amérique, c'est le pays des comics, comme Spider-Man. Mais avant ça, il fallait résoudre un problème d'abord. Le Watermaker est fissuré et ne peut plus tenir la pression nécessaire pour son bon fonctionnement. En gros, on ne peut plus faire d'eau douce, donc on ne peut plus manger ni boire. Un dispositif de secours nous aide le temps de trouver une solution, mais la situation était critique. Malgré tout, nous prenons la tête de la course, au large de la pointe est du Brésil, pour plusieurs jours de route vers les USA. Une course de vitesse était alors lancée. Les USA, c'est presque tout droit. L'atterrissage sur les côtes de Rhode Island, se fait en douceur seulement une paire de nœuds de ventre, nous emmène jusqu'à la rivière. Après beaucoup de suspense, nous terminons premier à seulement quelques minutes devant Abu Dhabi, et avec des centaines de spectateurs pour nous accueillir à Newport. Stop ! Repos ! Repos bien mérité après cette étape. Je ne pouvais pas rater l'occasion d'aller visiter New York. Autant vous dire que j'ai une drôle de chose là-bas. Et bien sûr, l'essentiel. Et je n'aurais pas échappé au shopping de la cinquième année. De quoi changer les idées le temps d'un week-end ? Attention, action ! De retour à Newport, c'est pas le tout. Mais une transat, ça se prépare. L'effervescence du départ se fait sentir. Vous l'aurez compris, cette fois-ci, je ne partis pas à l'étape de Newport d'Alisabeth. Je suis tanqué ou pas ? Ah non, pas de doute. Je suis tanqué ou pas ? Ah non, pas de doute. Ah, monsieur. Je vais y aller un peu de l'eau. Je suis tanqué ou pas ? Je suis tanqué ou pas ? Mais on va vite arriver, allez, je vois dessus. Il va pas être trop long. Séquence d'émotions avec l'hymne national américain. Chut, pas un bruit. La main sur le cœur. Et bien sûr, la petite prière. J'avais jamais vu ça. Mes collègues vont me manquer, ou pas. Pendant ce temps-là, je profite de quelques jours de repos à Saint-Barth, accueilli par mon pote Miguel, Saint-Barth-Cellor. Et un petit quétanement en guise d'hôtel. Et une petite annexe rouge pour me rappeler donc Fungo Estime. A très bientôt, à Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021